Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe CFC pour la 9ème ronde de la Dofus World Cup dans le cadre de la saison 6 des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Eneribsa Sacrier Uginac contre Fekas Teamer et Nutrof. J'ai choisi de jouer l'Eneribsa O, le Sacrier Terre et l'Uginac R. Je vous commande ce match en différé. Bon je pars très serein sur la draft, vraiment Eni Sacrier Roder c'est le genre de compos sur lesquels je suis le plus à l'aise. En revanche j'ai eu un problème sur la préparation des mods. Vous le voyez là mon Uginac il a 14% res R, c'est pas du tout prévu. Normalement je l'avais fait avec un boc d'air son mod. C'était ce que je comptais jouer et quand j'ai un peu regardé comment j'allais gérer le combat je me suis dit que ce serait bien que l'Uginac joue en 2ème pour qu'il puisse prendre le boost PA puissance PM de Leni et aller directement éroder. J'ai fait quelques petites modifs en dernière minute et j'ai mis un blaireau doudou juste pour voir un peu pour l'initiative et en fait je l'ai laissé pour le combat. Et du coup c'est un peu la sauce parce que l'Uginac 14% R compte du Fekka Enu. C'est très probable que ce soit du Fekka Retrait PA avec l'Enu R pour pouvoir proc la monnaie sonnante. Et c'est un peu la déception de partir dans le combat comme ça. Je risque de me faire vraiment tabasser du coup par l'Enu. Là a priori il y a également un steamer en foreuse aurore pourpre donc aura une ligne de dégâts R. Voilà c'est la petite contrariété c'est un peu catastrophique. Sinon pour le reste heureusement qu'il y a quand même un bouclier résistance distance où l'Uginac est un cadran de feu qui fait que je devrais quand même pouvoir encaisser un peu les dégâts à distance. Mais bon l'Enu 139 de tacle évidemment Enu full AG. Là je vois ça j'ai 14% R je me dis je dois avoir un bug d'air normalement. J'aurais dû avoir 39% résistance R c'est ce que j'avais théorie craft. Et voilà j'ai changé au dernier moment pour pouvoir aller éroder direct. Et en fait vu la configuration du début de combat de toute façon je n'y vais même pas. Donc je suis un peu au bout de ma vie. Ce n'était pas du tout le projet. Je me demande est-ce que j'y vais est-ce que je n'y vais pas. Leni que j'avais placé pour un pistage éventuel mais il est indéplaçable avec sa servitude. Donc je fais plutôt un numerus ça marche aussi. Alors je ne l'avais pas spécialement mis là pour le pistage. Je suis en mode je veux full rush. Mais voilà bon moi je pose quand même l'état proie, les carcasses. Je me dis je suis obligé de focus les nus du coup parce que je vais vraiment prendre giga share R. Là je m'expose parce que de toute façon je ne suis pas érodé donc à la limite c'est ok. Mais là vous voyez les énormes dégâts qui passent déjà. Ça commence, ça commence. J'ai mis quand même pas mal d'esquives sur mes persos. J'ai mode terre du coup sur le sac rieur qui permet d'avoir 122 d'esquives. J'ai l'ennie qui est en mode haut, il y a un peu d'esquives et l'ougie moyennement aussi. Il y a un peu d'esquives sur l'ougie et sur l'ennie. Et beaucoup d'esquives sur le sac rieur. Là mon projet est très simple, c'est de rush la foreuse. Et de partir du principe qu'ils n'ont plus d'érosion. Le steamer au work pro une fois que tu as tué la foreuse il fait un peu la gueule. Franchement c'est compliqué pour lui derrière. Là je me dis, je pose quand même la perfusion parce que l'ougie a pris des belles patates. Et là je veux aller chercher un petit peu la proximité avec les adversaires. Ne pas les laisser installer une distance. Ne pas trop rassembler mes persos. Ne pas trop donner de zone aveuglement et compagnie. Et rush quoi. Et là le projet ça va être de clear la foreuse et de go à fond sur les nues. En soi, bon je me dis ça devrait bien se passer quand même. Je suis plutôt serein. Mais voilà, le fail de résistance R sur l'ougie est quand même assez terrible. Là une belle embuscade qui passe à 700 malgré mon bouclier résistance. Coup de cac à 500. Bon ça fait mal mais ça va. Là c'est vraiment l'érosion qu'il faut regarder. 3900 pb max sur l'ougie. Heureusement là il y a une bonne nouvelle quand même pour moi qui a mon avantage dans ce match. C'est que mon énergie passage juste après le steamer. Et l'érosion de la foreuse ne dure qu'un tour. Donc je peux systématiquement débuff toute l'érosion qu'il me met en fait. Et ça ça régale. C'est ce que je viens faire tout de suite. Débuff héros. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois en fait je suis quasiment immunisé contre l'érosion. Il faut juste que mon énergie Ripsa soit en position de pouvoir débuff à chaque fois. Voilà donc malgré le fail de résistance R sur l'ougie. J'ai quand même un plan de jeu qui se dessine plutôt bien. Je pars relativement confiant. J'estime que j'ai quand même beaucoup de choses qui sont à mon avantage. Et notamment comme je le disais. Cette initiative de l'énergie Ripsa qui est vraiment énormément à mon avantage. Le silence qui passe plutôt bien. Le fracas à moins 3 également. Ça fait plaisir. Lénu qui prend une petite patate. Léni qui a un mode relativement agressif quand même. Je prends du principe que Léni ne se fait jamais focus. J'ai quand même mis un bouclier résmeillé dans le doute. En me disant que le Fekia pouvait m'embêter pas mal. Et ce qui me permet d'avoir un peu de retrait. Je vais hésiter à jouer en Stalax sinon l'énergie Ripsa. Mais je me suis dit bon vas-y ça ira comme ça. Je me prends l'ébène sur l'ougie. Et là les dégâts quand même. Les dégâts R à chaque fois qu'il proc de la monnaie sonnante. Ça fait quand même des dégâts qui passent assez vite assez fort. Je me prends son ébène neutre. Ou alors j'ai pris l'ébène. J'ai pas pris l'ébène ? Pourquoi je vois pas l'ébène là ? Ou alors j'ai pris l'ébène terre. Non il a pas dû mettre l'ébène du coup ok. Donc là j'ai 8 PA. C'est un peu la tristesse quand même. Mais je me dis ok pas de panique on y va sur les nus. On va les roder gentiment. La question c'est est-ce que j'ai roder à la gangrène ou à la charogne. Mais je me dis en vrai on va m'accéler au. Pas besoin de se précipiter. Une fois que je réclire la foreuse. Je serai plutôt en bonne posture. Les nus qui est taclés. Les nus qui n'a que 5 PA. Il a pris lui également fracassant et mot de silence. Le problème c'est que comme c'est du proc sur le retrait PA. Il a juste à mettre sa monnaie sonnante. Et il fait quand même des dégâts. Même s'il n'a pas beaucoup de PA dans son tour. L'état intaclable à l'âge d'or. Et encore la monnaie sonnante qui est remise. Alors à noter que la monnaie sonnante elle se débuffe aussi. Donc si à chaque fois je la débuffe avec l'héros. Ça fait que les débuffs de l'enni ont énormément de valeur. Là avec le sacré j'ai plusieurs choix. Je peux soit aller rush les nus. Soit clear la foreuse. Et je me dis bon je vais choisir la foreuse. Je sacrifie quand même l'ougi parce que là je prends une grosse grosse pression. Et là je me dis on va tabasser la foreuse. C'est juste parti. Bonne grosse entaille. Bon il y a le rempart dessus. Et malheureusement j'ai pas de crocobure. J'ai l'habitude de jouer en crocobure avec le sacré. Et là je comptais un peu sur la crocobure aussi. Du coup je la tue pas la foreuse. C'est un peu dommage. Du coup c'était un peu bizarre là mon choix. Parce que comme j'ai choisi d'éroder à 30% la gangrene avec l'ougi. Et comme je le disais l'enni peut débuffe l'héros. J'aurais peut-être pu me permettre de laisser la foreuse en vie. Et de rush les nus tout simplement. Là je reprends encore. Il y a des salles en musquette qui partent quand même. On est à plus de 800 sur le sacré. Elle a 740 sur l'ougi. Mais du coup c'est le sacré qui a sacrifié. Là faut que je fasse attention. Parce que je peux tomber quand même assez vite. Heureusement il y a l'enni qui arrive derrière. Je peux soit tuer la foreuse. Auquel cas j'ai pas besoin de débuffe l'héros. Je pourrais même envisager ici de débuffe le sacrifice. Là je me dis on va en profiter pour sonner un petit peu. Bon interdit. Hop le crit qui me met très bien. Voilà la foreuse est partie. Il n'y a plus d'érosion. C'est parfait. J'aurais pu débuffe le sacrifice sur l'ougi. Je me dis bon on va preuve juste gentiment. Encore une fois c'est un sacréeur. Donc le sacréeur on a tout intérêt à le mettre le plus bas en PV possible. Tant qu'il ne meurt pas tant qu'il n'est pas en danger de mort. Moins il a de PV plus il tape plus il tank. Il faut juste faire attention au sacrifice qui peut devenir dangereux assez vite. Mais j'estime que là il n'y a pas non plus énormément de dégâts en face. La foreuse est tuée. Donc ça enlève quand même beaucoup de DPS au steamer. Voilà j'estime que là la situation est sous contrôle. Le clear foreuse m'a coûté beaucoup quand même. La seule erreur que j'ai faite peut-être c'est de mettre la gangrène sur l'ennutrophes. Alors que je n'ai pas tellement tapé derrière. Bon après ça dure deux tours. Ça dure deux tours donc à la limite bon. Là on va pouvoir taper beaucoup plus fort. Là le FK qui met son gravito. Mais l'ougi n'est pas taclé. Il y a juste pour l'énigre c'est un peu embêtant. Il est un peu bizarre ce gravito. Il aurait peut-être pu me faire un sort d'attirance avant. Pour faire une zone. Parce que là il n'a que les nids quoi. Mon UJ est complètement free. Je sors du glyphe. Je récupère mes PA. Je viens chercher la charogne érosion à distance. Donc là du coup l'ennu est érodé à 40%. Les carcasses qui commencent à se booster gentiment. Qui place les bennes. La flamiche également. Je me régène. Jusque là tout va bien. L'ennu 3200 pb max. Franchement j'ai passé le début de combat qui était un peu pénible. Quand en face il y avait les invoques de posées. L'ennu qui n'a plus son âge d'or. Mais il a la vivacité. Mais il est toujours taclé. Donc il se bouffe des PA là. Ça c'est excellent pour moi. Les abattements qui partent sur le sacri. Encore une fois des gros gros dégâts qui sortent en tapant sur les 14% R de l'UJ. Ça me fait vraiment de la peine. Le combat il aurait vraiment été pixel si je n'avais pas fait ça. La musette qui est posée avec le steam. C'est plutôt bien vu. Le sacri du coup qui tombe assez bas en pb. Mais ça va. J'en ai encore des outils défensifs. On va pouvoir prendre de la régène. Il y a la musette que je pourrais éventuellement rush. J'ai plusieurs options là. Je me dis. Je vais quand même essayer de prendre des zones. Pour aussi prendre des émeraudes. Parce que là je suis un peu sous pression. Là j'ai une belle projection qui me met stack et ben distance. Je prends stack et ben mêlé à l'afflux. Et là j'ai une très belle zone double bain de sang. Qui me met pas mal de régène. Là voilà je me prends du plus de 688. Et là je pars en multipax. Parce que je suis un peu impressionné par la pression. En voyant le replay je me dis que là j'avais une tellement belle zone. Et je prenais tellement de régène. Que j'aurais pu lâcher un deuxième bain de sang. Pour remettre encore plus de pression. J'ai peut-être été un peu trop défensif là. J'avais pas spécialement besoin de faire ça. Sachant que voilà encore une fois il n'y a plus la foreuse en face. Il me torpille. Là ça les bouffe 3 PA. Ça régale pour pas grand chose. Il m'est proche de sa musette. Ce qui pourrait éventuellement me permettre de la clear plus tard. Le batiscaf. Là moi quand je sac le sacri. Je pense qu'à une chose c'est faire des grosses zones bain de sang. Et aller nettoyer toutes les invoques en même temps. Et là je vois que le steamer reste un petit peu dans la zone. Il met la foreuse aussi là vraiment. Dans ma tête c'est la géométrie là. C'est afflux bain de sang. On se régale. C'est vraiment parti quoi. Alors en revanche ce qui est un peu plus pénible. C'est que le sacri il est loin. Et là je peux pas trop aller l'aider. J'ai pas de ligne de vue facile avec l'enni. Là j'ai un tour qui est un peu compliqué. Il me manque 2 PM pour le choper. Si je bouge je perds beaucoup de PA. Et là je me dis bon en vrai le mieux que j'ai à faire c'est certainement de venir chercher les mots éclatants sur les nus. Vraiment là j'ai juste à moi ne pas me retrouver trop en danger. Et à y aller au taquet sur les nus. Je me dis tant qu'à faire je peux poser un chauffeur full lancier. Ça aurait de la valeur plus tard. Alors que j'ai la variante à 5 PA. Malheureusement je sors un chauffeur normal. Ça ça fait un peu bader. J'aurais pu taper encore les nus. Bon le problème c'est que j'avais l'épée avec. J'aurais pu également bouger un peu plus et lâcher un mode régène sur le sacrieur. Un mode régénération qui est en % de PV max. Donc c'est très intéressant sur un sacri qui a pas mal de PV. Mais franchement si j'avais lâché le chauffeur full lancier c'était un tour ok. Là le fait d'avoir fait un chauffeur basique ça me laisse un peu sur ma faim quoi. Bon le fait qu'il sort de son glyph. Je suis en mode... Bon bah son glyph il a vraiment servi à rien. Là il a claqué... Il a claqué gravito et aveuglement. J'ai plus aucun perso dedans. Lenni il aurait éventuellement pu me rattirer dedans. Mais j'ai la servitude ça l'a peut-être un peu dissuadé. Donc là j'ai quand même passé pas mal de CD assez pénible en face. Et je suis plutôt en bonne posture. Lenni qui est vraiment beaucoup sous pression. Là il a pris très cher. Moi j'ai plusieurs options. Je peux soit me transformer et foncer dessus. Si je fais ça cela dit je perds mes raids. Et j'ai peur que les nuis me mettent très très cher. Soit je peux juste flare. J'ai plusieurs options là. Je peux soit taper les nuis. Soit clear la musette. Et je me dis bon on va partir sur la musette. Ce sera pas mal. Alors là j'ai pas pris de bouclier. Il me semble pourtant que j'avais un dorigami. Ou je dois avoir le... Non j'ai peut-être le tacheté sur le... Sur l'ogis. C'est bizarre normalement. Il me semblait que j'avais un dorigami. J'aurais dû prendre des points de bouclier là. Bon. Dans tous les cas je me fais des buff par le... Par l'ennui. Tiens la pelle fantomatique c'est l'ençable au cac. Ça c'est nouveau. La dernière fois que j'ai joué à l'ennui c'était pas le cas. Bon l'ogis prend quand même assez cher. Le 5 cri il est amoché. Mais encore une fois là j'ai de la zone potentiellement sympathique. Mais le 5 cri qui va pouvoir faire quelque chose d'absolument magnifique. On a l'aversion. Je relance ma mutie évidemment. Le problème c'est que... Bon mon Oji il est quand même mal en point quoi. Je me dis que ce serait bien que je lui lâche un petit transfert de vie. Parce que j'ai pas envie qu'il prenne trop cher. Donc là c'est transfert de vie. La perfusion aussi. C'est démarche parce que je voulais aversion l'ennu. Et puis venir à l'afflux choper ennu. Ennu steam et foreuse dans le bain de sang. Et là du coup il n'y aura pas de bain de sang qui va sortir malheureusement. Mais on a quand même le double émeraude. Encore une fois je réfléchis toujours comme si j'avais une crocobure. Mais là j'ai pas de crocobure. J'ai tellement l'habitude d'avoir une crocobure sur le sacrier. Et là elle me manque très fort clairement. Le steamer du coup qui peut passer sa foreuse évo 3. Les embuscades qui repartent. Et là ça commence à devenir un peu compliqué pour moi quand même. Le logique qui passe à 1000 pv max. L'enni qui a du mal à vraiment être utile. Bon là a priori ça va aller un peu mieux. Sauf si le steam me fait une dinguerie. Il me délocke la servitude. Il me remet dans le glyph. Ça c'est bien joué de sa part. Et là le chalutier. Ça c'est le drame. C'est encore un tour là où l'enni peut rien faire. Chalutier qui tacle très très fort. Et là il n'y a pas de mode solidarité. Il n'y a pas de ligne de vue. Je suis complètement taclé. Là ce tour du steamer est vraiment très très impactant. C'est bien j'ai 14 PA. Je prends qu'un abyssal melee. J'ai plein de trucs. Mais malheureusement je ne peux pas trop intervenir sur la map. Donc je me dis le mieux que j'ai à faire. C'est mettre du retraite sur le FECA. Pour essayer de donner un peu d'espace à mes alliés. Le mode silence. Voilà en mono cible. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Je suis obligé de m'occuper de ma team. Et là c'est la sauce. Je me dis bon bah on tape le FECA. On se détaille du Chalutier. Mais très très bien joué la part de steamer. De m'anihiler mon yannis. Là ça fait deux fois que l'enni ne peut pas faire grand chose. Donc au final ce glyphe n'était pas si mal. Ce glyphe gravitationnel. La bonne nouvelle c'est que là j'ai fini le tour. Enfin j'allais dire j'étais à 0 PA dans le liste d'aveuglement. Mais c'est la fin des glyphes. Donc on va être aux F. Et là du coup bon bah Luginac. Luginac 1366 PV. En termes d'érosion ça va. Je ne suis pas trop en galère. Mais là je commence à prendre quand même beaucoup de pression. Plus du retrait en double cible. Alors le FECA qui se fait tacler par l'épée. Qui nous fait un truc un peu bizarre là. C'est un peu surprenant. Son tour. Il a perdu beaucoup de PA. Et il pose quand même son égide. Mon égide est bien placé. Là moi je suis un peu embêté. Je n'ai pas trop de moyens faciles de mettre les nus dedans. Je n'ai pas la variante qui échange de position. Je pourrais éventuellement partir en cli rigide. Je peux clear la foreuse. Je peux bourriner les nus. J'ai pas mal d'options. Et là je me dis. Ok le mieux c'est peut-être juste de go à fond sur la foreuse. Il faut que je la clear. Elle me met quand même cher. Et là j'avais plusieurs options. Je veux me faire un petit soin en fin de tour. Je crois que je n'ai pas le temps. Bon alors j'ai choisi de ne pas le faire. C'était un tour un peu. Vraiment l'égide là très très impactante. Après les dégâts qu'ont pris la foreuse c'est pas mal. Ça permettra au sacri de clear facilement derrière. Les nus est très mal en point aussi. Et là la corruption sur le sacri. Corruption vraiment bien placée. C'était le tour où je comptais annihiler la foreuse. Prendre beaucoup de régénement en zone. Là j'avais une zone. J'avais tout le monde dedans. C'était incroyable. L'appel pour pousser les nus. Sauf que les nus il est indéplaçable. Il a sa servitude qui est proc. Il doit se sentir un peu bête. Mais vraiment cette corruption sur le sacri. Elle me fait très très mal ici. Surtout que j'ai plus trop de CD défensif à claquer. J'ai pas ma perfusion. J'ai pas mon pack. J'ai pas mon sacrifice. C'est pas comme si je pouvais faire un tour assez sympa. A lancer plein de trucs qui allaient me servir plus tard. Là j'ai déjà un peu tout utilisé avant. Donc je suis très très embêté ici. Je me dis bon il faut quand même que je laisse un transfert de vie à logis. Là du coup je remplis mon tour avec des sorts maladresse d'armes. Qui pourra servir peut-être si le steam me met un coup d'arc-compte. Poser encore une épée. Ça sert toujours d'avoir des épées sur le terrain. Et là je me mets une kawotte. Je viens tacler le steam. Voilà c'est léger. J'ai pas grand chose de plus à faire concrètement. C'est un peu très très impactant cette corruption. Très très bien placée. C'est la force de l'ennu. Enfin il a des sorts comme ça. Ça te défonce. Là j'ai une épée qu'à 2 PA. Tu peux taper Fekka ou Enu. Mais le Fekka est pas dans le glyph. Et ça lui déloque l'ivoire. Donc je choisis d'aller sur le Fekka. Et là le steam qui a toujours sa foreuse envie. Ça commence à devenir complexe là. Après bon là il y a l'ennu qui va pouvoir arriver éventuellement. Ça va faire du bien. J'ai le retour du Galva. On va pouvoir l'acheter du Galva Solidarité. Là je compte que je tanque quand même relativement bien là. Quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas trop de dégâts R. Là j'ai les états de tanking au max. J'ai quand même mes rest distances. Avec le bouclier. Donc en vrai ça va. Bon le tour galvanisant sur l'ennu. C'est dommage que j'ai pas eu le Galva pendant que j'étais dans le glyph. Et là je vois que j'ai une ligne de vue éventuellement sur l'égide en Diago. Ce qui me permet de faire du soin avec la voie haut. J'ai plusieurs options un peu dans le style. Les lignes de vue c'est vraiment compliqué ici. Je vois le temps qui passe. Je réfléchis un peu. Je me dis bon je vais go sur les gides. Ça va soigner à la fois l'ougie et le sacrieur. C'est pas mal. Petite flammie sur l'égide encore. Je me dis... Voilà j'ai les états de rage au max. J'ai le lapin qui est à portée de soigner l'ougie. J'ai peut-être pas besoin de claquer le solida. Et il faut que j'avance quand même. Et le DPS sur l'égide en soignant ma team. Je pense que c'était pas dégueu. Là je me remets bien sur l'ougie et sur le sacrie. Le FK qui renfort à nouveau. Les dégâts encore une fois. A chaque fois la ligne R qui me met très très mal. C'est un peu complexe. Les tétanis aussi qui passent bien l'air de rien. J'ai entendu pas mal de gens se plaindre récemment. Des doubles dégâts neutres du FK. Il n'y avait pas trop de raisons que le FK soit la seule classe à avoir des dégâts neutres comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça ne me choque pas spécialement. Mais c'est vrai que c'est balèze. Le rempart qui est relancé en zone. Y compris sur l'égide. Heureusement pas sur la foreuse en revanche. Et là je suis en dessous des 1000 PV sur l'ougie. Bon. C'est quand même un peu compliqué cette affaire. Heureusement j'ai la variante proie. Donc je me régène un petit peu. Là je tape la foreuse. Il faut absolument la tuer. Je me dis je prends mon temps. Je n'ai pas spécialement besoin de courir. Je peux me soigner. J'aimerais bien poser un ébène sur les nues. Mais bon il est en zone égide. Et là je sais... J'hésite un petit peu sur ce que je peux faire sur la fin de mon tour. Je me dis bon il faut quand même que je me reprenne l'état de rage. Je me prends l'émeraude. J'aurais pu éventuellement faire une affection sur le sac rieur. Ça aurait pu être un plan. L'idée c'est que... Les nues se prennent un petit peu d'EPA pour se détacler. Les bennes qui passent sur les gîtes c'est un peu sad. C'est pas un fail. C'est juste que j'avais pas trop d'autres façons de faire. Encore une fois les grosses banqueroutes. Les dégâts et là les abattements à 600 qui passent. Et bah le kill passe. Les nues qui étaient à 2200 pv max. Je suis dégoûté. Vraiment là le combat... Bon bah j'avais... J'avais les outils. J'avais une bonne compo. Juste j'ai fail mon mode d'Uginac a changé mon boc d'air au dernier moment. Et je me suis vraiment fait défoncer par les nues tout le combat quoi. Et avec les rotations de CD qu'ils avaient. La corruption, l'égide etc. Ça avait quand même à chaque fois des gros gros sorts. Bah ça m'a mis au fond. Et ça fait bader. Ça fait bader parce que sans ce fail de changement de stuff dernière minute de Uginac. Si j'avais eu des réserves qui ressemblent à quelque chose. Bah j'aurais été très bien. Et à partir de là bah j'essaye un petit peu... J'essaye un petit peu avec le sac rieur. De voir si j'ai pas moyen de tomber les nues sur une grosse punition. Un gros tour. Mais bah je prends trop de retrait. Encore une fois malgré mes 122 d'esquive. Je prends énormément de retrait. Et j'arrive pas à passer le kill. J'ai discuté avec les adversaires. Encore une fois ils ont 130 de retrait. Moi j'ai 122 d'esquive. Mais je me fais vraiment turbo râle avec le sacri. J'ai déjà eu le même problème sur le match précédent. Je commence à me dire que je vais arrêter de mettre des esquives. Contre des combos qui retraient. J'aurais dû mettre juste full crocobur et compagnie. Et à mon avis ça aurait été bien mieux. Mais là voilà. J'aurais juste... Il aurait juste fallu que j'ai pas le fail des réserves sur l'UG. Que j'ai peut-être un mod avec l'Ely qui me permette d'avoir un peu plus de mobilité. Un peu plus de fuite et compagnie. Et là j'avais vraiment le match en main. C'est parti du PVP. Voilà j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a intéressé. Si c'est le cas je vous invite à liker. J'ai vous abonné, commenté. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.